Hosanna, 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 Hosanna Chalom, chalom les enfants J'espère que vous allez bien Et nous continuons avec le tremplin de l'avenir Aujourd'hui, nous sommes au jour 2 Et aujourd'hui, la leçon a porté sur pourquoi conquérir Alors maintenant, nous allons passer à l'activité manuelle d'aujourd'hui Amen Alors, avant de commencer, nous allons prier pour confier ces moments au Seigneur On ferme les yeux pour ne pas être distrait Et on prie Seigneur Jésus, nous te disons merci Merci pour ce jour que tu nous as donné Et pour cette opportunité que tu nous donnes De pouvoir écouter ta parole Nous te confions ce temps d'activité manuelle Et nous prions que tu nous conduises Que ton esprit nous conduise A pouvoir bien représenter la leçon Au nom de Jésus Amen Et donc, pour l'activité Nous avons besoin de plusieurs éléments Nous avons besoin d'une feuille De couleur rouge Ou bien orange Ou bien de couleur rose Avec une paire de ciseaux Pour découper Nous avons aussi besoin d'un feutre Aussi, une peau de colle Avec, pour terminer Une assiette Et des fils Alors, la première étape De l'activité Nous allons prendre Notre feuille Cartonnée La feuille avec la couleur Rose Ou orange Ou la couleur rouge Et pour commencer Nous allons la plier De cette manière Comme cela Voilà Nous allons la plier en deux D'une manière Égale Comme cela J'espère que tu me suis bien Voilà Et donc Après avoir plié La feuille De cette manière Nous allons prendre Le marqueur Et nous allons Dessiner Un demi-cœur Comme cela On prend tous Le marqueur Et on dessine Voilà Comme cela Voilà J'espère que Tu as dessiné Comme cela Et avec Notre ciseau Nous allons Découper Et on découpe Toujours En suivant La ligne La ligne Qu'on a tracée Voilà Découpe J'y suis presque Et voilà Et donc On obtient Une fleur Et je peux Mettre Ma feuille À côté Et donc Avec Ce cœur Nous avons vu Dans la leçon Pourquoi Il faut Conquérir Et nous allons Écrire Sur le cœur Le verset De Jean Chapitre 3 Verset 16 J'espère que tu connais Le verset Jean Chapitre 3 Verset 16 Car Dieu A tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils Unique Afin que Quiconque Croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait La vie éternelle Amen Alors Tu vas demander A papa Ou à maman De t'aider A écrire Ce verset Dans le cœur Alors On écrit Jean 3 Verset 16 Car Dieu A tant A aimé Le monde Qu'il Qu'il a donné Son Fils Unique Virgule Afin Que Quiconque Afin que Quiconque On écrit Afin que Quiconque Croit En lui Ne Périsse Ne périsse Point Virgule Mais Qu'il Est La Vie Éternelle Voilà J'espère que Tu as écrit Ce verset Sur Le cœur Alors La prochaine étape Nous allons Prendre Notre Assiette Et nous allons Faire Un Trot Sur la partie Supérieure De l'assiette Donc Tu peux Te servir De ton Ciseau Pour faire Le trou Et ici J'avais déjà Fait le trou Donc Tu peux Percer L'assiette Juste En haut Et donc Après avoir Fait Le trou Nous allons Prendre Le fil Que nous allons Faire passer Dans le trou J'espère Que tu suis Bien les étapes Comme cela Voilà Et donc Nous allons Coller Notre Coeur Au milieu De l'assiette Et pour cela Nous allons Nous servir De la colle Voilà On met la colle On met bien La colle Voilà Sur les bords Comme cela Et aussi On met Un peu Dans l'assiette Pour que ça colle Très bien Voilà Et Je prends Le cœur Et je le pose Au milieu De L'assiette Comme cela Et je vais Attacher La corde Pour ne pas Qu'elle se Défaire Et donc Je laisse La colle Sécher Pour que le cœur Tienne bien Dans l'assiette Et voici L'activité Que nous avons Réalisée Jean Chapitre 3 Verset 16 Que nous avons Mis Dans un cœur Et que nous avons Collé Dans une assiette Et tu peux Accrocher Cette assiette Dans ta chambre Au salon Ou même La donner A une personne A qui tu veux Témoigner Et ainsi Prends fin L'activité D'aujourd'hui J'espère Que tu as Bien suivi Les étapes Et que Tu as Respecté La procédure Et Je vous dis A demain Pour l'activité Prochaine Shalom 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 Sous-titrage ST' 501